Thomas Soto C'est la fin ou quasiment la fin pour Euliez, le tribunal de commerce de New York a prononcé hier la liquidation de l'entreprise Entreprise que l'Etat et Ségolène Royal ont tenté de sauver à plusieurs reprises. Bonjour Nicolas Barret Bonjour Thomas Euliez, c'est finalement un peu le symbole ce matin de l'échec de l'Etat pompier Oui mais c'est beaucoup plus que cela, c'est le symbole d'un Etat arrogant qui fait croire qu'il peut s'opposer aux forces du marché Même quand il n'y a plus de marché, c'est le symbole d'un Etat cynique qui fait naître de faux espoirs auprès des salariés Qui bien sûr ne demandent qu'à y croire et on les comprend Et puis c'est le symbole d'un Etat souvent incompétent qui se trompe d'analyse économique et qui s'enfonce dans une voie sans issue Plutôt que de tenter une reconversion lorsque c'est encore possible Arrogance, cynisme, incompétence, tout cela est réuni dans cette malheureuse affaire Euliez Oui mais attendez Nicolas, prenons le problème à l'envers Qu'est-ce qu'on aurait dit si ni l'Etat ni la région, Poitou-Charentes, n'avaient tenté quoi que ce soit pour sauver Euliez ? Bien sûr, mais je vais même plus loin L'Etat et pourquoi pas la région ont un rôle dans une affaire comme celle-ci Mais pas celui qu'ils ont joué En quoi consiste une bonne politique industrielle A retarder les mutations, à freiner les changements A mettre des usines sous cloche A créer des marchés artificiels En promettant d'acheter quelques voitures électriques sur fonds publics Ou bien à anticiper les évolutions A aider la recherche, à soutenir les personnels dans leur reconversion Rappelez-vous, quand en pleine campagne présidentielle, en 2007 Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal rivalisaient d'ardeur pour sauver Euliez L'entreprise était déjà au bord du rouleau Elle était déjà en procédure de sauvetage Mais on a raconté des histoires aux salariés pour gagner des voix C'est ça l'histoire Un naufrage industriel masqué par un conte de fait politique Alors quelles leçons peut-on tirer Nicolas de toute cette affaire ? Deux grandes leçons Un, l'Etat doit être un stratège industriel Il doit voir loin, son rôle c'est de dessiner le long terme Pas de conserver l'existant à tout prix Et puis deux, il faut dire la vérité aux salariés Il faut parier sur la capacité de rebond des individus Les aider pour ça Plutôt que d'entretenir de fausses illusions Et d'engloutir cyniquement de l'argent public Dans des activités que l'on sait condamner L'Etat peut faciliter les mutations industrielles Ou les gâcher complètement Le dossier Euliez est un exemple Tragique de gâchis industriels Qu'il faudra absolument éviter à l'avenir On précisera Nicolas qu'il y a quand même un tout petit délai d'un mois Accordé à la région Poitou-Charentes Pour tenter un ultime sauvetage Mais visiblement vous n'y croyez pas L'Etat doit dessiner le long terme Et pas conserver l'existant à tout prix Voilà ce que nous dit Nicolas Barré Directeur de la rédaction des Echos Dans l'édito économique d'Europe 1 ce matin Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !